Comment ça va se passer ? Bienvenue sur ce 12 à 13 qui est consacré à GitLab CI. Je le fais en deux sessions. Il y a ce midi et il y aura une autre partie mercredi midi la semaine prochaine. Ça va être sous forme de live coding. Il y a pas mal de choses à montrer. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire en deux fois. J'ai préparé toute une série de commits que je vais exécuter sous vos yeux pour vous montrer comment on configure de l'intégration continue sur GitLab.com. C'est sous forme de live coding et je vais travailler pour mettre au point ma CI. Je vais travailler autour d'un projet. J'ai choisi un projet Java parce que je suis développeur back Java. un projet Java Spring qui sera buildé avec Maven. Mais bon, il faut savoir que GitLab CI, ça fonctionne avec d'autres technos, avec du JavaScript, du PHP, voilà. Ce que je veux montrer au cours de ces deux sessions, c'est qu'on peut programmer de l'intégration continue avec des outils gratuits. GitLab.com, on va l'utiliser. On va créer un repo sur GitLab.com et on va paramétrer notre CI sur GitLab.com. Alors, ça sera plutôt au cours de la deuxième session. Je vais utiliser Sonar pour faire du contrôle de qualité, en fait, du code. Donc, je me connectera à Sonar Cloud IO. C'est pareil, c'est dispo gratuitement sur le web. La seule contrainte, c'est qu'il faut que le projet GitLab soit public. Sinon, après, il faut passer sur des versions payantes. Voilà. Et la dernière chose aussi que je veux montrer, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être un expert DevOps pour arriver à ses fins. Moi-même, le GitLab CI, je l'ai découvert et même le DevOps tout court, je n'avais jamais vraiment travaillé dessus avant, enfin sur le sujet, avant d'arriver chez West France il y a un an et demi. Donc, voilà, je suis monté en compétence sur GitLab CI ces derniers mois. Et, bon, avec ce que j'ai appris, on peut faire des choses sympas. Voilà, c'est ce que je voulais montrer, c'est ce que je vais montrer au cours de ces deux séances. Donc, il n'y aura pas de slide, ça va être du live coding. Avant de commencer, comme tout le monde n'a pas forcément la même expérience, je vais juste rappeler un peu les bases et puis les définitions de certains termes. Comme ça, tout le monde partira avec le même niveau d'information. Alors, je ne vais pas prendre de risque. Ce que je vais vous expliquer là, donc c'est de la théorie, un petit peu de théorie avant de faire la pratique. Je ne prends pas de risque que je vous explique là. En fait, c'est, comment dire, c'est la traduction de la documentation qui est sur GitLab.com. Donc, c'est parti. Alors, la documentation GitLab, on la trouve facilement. Il suffit de taper GitLab documentation. Et donc, il y a pas mal de docs. GitLab.com, ce n'est pas seulement la CI, c'est plein d'autres choses. Bon, à la base, c'est un repo Git aussi. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est CI CD. Vous voyez toujours mon écran, vous voyez les onglets, tout ça. C'est bon, Cédric, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, ça marche. Donc là, quand on arrive dans la documentation, ce qui nous intéresse, donc il y a plein de docs sur GitLab.com. Ce qui nous intéresse, c'est CI CD. Voilà. Donc, au niveau des termes. Alors là, comme je le disais, c'est la traduction en français de ce qui est marqué sur GitLab.com. Donc, en fait, l'approche CI CD, ça permet d'augmenter la fréquence de distribution des applications. Comment on fait ça ? En introduisant au maximum de l'automatisation au niveau des étapes de développement des applications. Donc, avec cette approche, on va créer, on va tester, on va déployer en permanence des modifications de code itérative. Et donc, ça permet de réduire le risque de bug ou de régression. L'avantage, c'est d'avoir le moins d'intervention humaine possible, voire aucune intervention du tout. Quand on, à partir du moment où on commence à développer une feature jusqu'à sa livraison en production. Donc, sur GitLab.com, ils décrivent trois concepts. Alors, les trois principaux concepts liés à cette approche CI CD sont l'intégration continue. Et il y a deux CD, il y a la livraison continue, donc continuous delivery. Et il y a le déploiement continu, continuous deployment. Qu'est-ce que c'est que l'intégration continue ? Donc, l'intégration continue, c'est en fait, à chaque fois qu'on pousse du code vers le référentiel Git, à chaque push, il y a un pipeline de script. Alors, notez bien ce terme pipeline, on va en reparler tout à l'heure. Un pipeline de script qui est exécuté pour créer, tester et valider les modifications de code avant de l'émerger sur une autre branche. La suite, donc, CD. En fait, le continuous delivery sur GitLab, ils expliquent qu'en fait, le continuous delivery, c'est le fait de livrer. Alors, continuous deployment, voilà, j'enlève mon terminal. C'est le fait de livrer une application sur un environnement, donc sur l'environnement de production, manuellement. C'est ce qu'ils expliquent. Et le continuous deployment, en fait, ils expliquent que c'est la même chose, sauf qu'en fait, c'est pas manuel, c'est automatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer ça. Là, il y a Red Hat, c'est la documentation Red Hat, donc ce ne sont pas des amateurs non plus. Il y a une petite nuance dans leur explication. Pour eux, CD, c'est pas le fait de livrer manuellement sur un environnement une application. En fait, CD, c'est le fait de pousser une version prête à être livrée. Donc, par exemple, une image Docker sur un registre de conteneurs. Alors, l'ancienne mode, c'était aussi, par exemple, de pousser un War ou un JAR Java, réalisé au sens Maven, sur un repo comme Nexus ou Artifactory. Voilà, pour eux, le continuous delivery, c'est ça. Par contre, ils sont d'accord sur le continuous deployment, qui est le fait de déployer automatiquement en production. Voilà. Donc, avant de commencer le live coding, comment on paramètre l'intégration continue sur GitLab, sur GitLab.com ? Donc, c'est ce qu'ils expliquent ici. Donc, je vous montre en parallèle, je parcours la documentation pour vous montrer qu'elle est vraiment super bien faite. Donc, pour paramétrer de l'intégration continue sur GitLab.com, donc il faut avoir son repo. Et il faut placer un fichier dans lequel on va mettre toute notre configuration, un fichier qui s'appelle GitLab-CI.yml à la racine du référentiel, donc à la racine du projet. Donc, à chaque fois qu'on va pousser du code, GitLab va parcourir ce fichier, donc va lire la conf, et donc il va créer un pipeline qui va s'exécuter à chaque modification du code. Un pipeline, qu'est-ce que c'est ? Ça se compose d'une ou de plusieurs étapes qui vont s'exécuter dans l'ordre, et chaque étape peut contenir une ou plusieurs tâches en parallèle. Voilà, et donc un pipeline est exécuté par, alors si on rentre un peu plus dans le détail, ce qu'on appelle un runner. Les runners sont fournis par GitLab, donc dans la documentation si vous voulez aller plus loin, pour comprendre comment fonctionne un runner, tout est expliqué ici. Voilà, donc c'est fini pour la théorie, et on va pouvoir démarrer la pratique. Alors, avant de paramétrer la CI, on va d'abord créer un projet. Donc ce qui est super cool avec GitLab.com, c'est qu'on peut arriver les mains dans les poches, et on peut lui demander de nous créer un projet depuis un template. Alors là, en fait, je suis parti d'un compte que j'ai créé exprès pour le 12 à 13, un compte tout neuf, il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a pas de conf, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de projet. Donc je vais créer un projet spring à partir d'un template. Alors, il y a plusieurs technos à proposer, donc moi ça va être Java. Mon repo, je vais l'appeler Demo GitLab CI, par exemple. Et ça sera un repo public. Juste un petit détail, moi j'ai un petit peu du mal à voir ce qui est écrit sur l'écran. Je ne sais pas si tu peux zoomer un petit peu. Ah oui, ok. Alors je ne t'entends pas bien du tout. Le son est bizarre, je ne sais pas si c'est que chez moi. Bon, je pense que ça devient mon micro parce qu'il est intégré au niveau de mon ordinateur. Ok. Ouais, en fait, je disais si tu peux zoomer juste un petit peu. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont le même souci que moi. Je ne sais pas. Ok, là j'ai zoomé un peu, ça va ? Ouais, ça va, merci. Ok. Ok, donc j'ai mon projet. On va vérifier qu'il fonctionne bien, ce projet qui a été généré par GitLab. Je vais le cloner en local. Donc je vais le cloner en local à partir de mon terminal. Donc désolé, là, le terminal, je ne sais pas comment zoomer. Donc je n'ai pas beaucoup de commandes à faire. Ça ne va pas être très long. Voilà, j'ai clodé mon repo en local. Je vais dans mon repo, donc GitLab CI. Je vais vérifier que ça compile bien avec une commande maven. Donc c'est une commande maven que je vais utiliser tout à l'heure quand je vais paramétrer ma CI. Donc un maven clean compile. Je démarre ça. On va voir ce qu'il se passe. Voilà. Build success. Donc pour lui, c'est bon. Le projet compile bien. Alors ça, c'est cool. Quand je vais donc vous faire la démo pour paramétrer une CI. Donc il y a deux façons de faire. Il y a l'éditeur qui est disponible directement depuis GitLab.com. Mais sinon, on peut aussi éditer le fichier depuis IntelliJ. Donc je vais alterner entre les deux. J'aime bien les deux outils. Les deux proposent aussi de l'autocomplétion. Alors, je vais ouvrir le projet. Celui-là. Voilà. Donc là, j'ai mon projet. On va faire la même chose qu'en ligne de commande. Je vais faire un clean et une installation. Donc c'est un peu plus que la compilation. Je vais le démarrer. Comme ça, on aura vérifié jusqu'au bout qu'il fonctionne. Donc là, en fait, quand il fait sa compilation, il va lancer les tests aussi. Voilà. Il a lancé les tests. Le projet qui a été généré fournit aussi deux tests unitaires. Ça, c'est cool. Et je vais démarrer mon serveur. Voilà, c'est démarré. On va vérifier locales 8080. Voilà. Donc là, on a un projet qui fonctionne. On va pouvoir maintenant paramétrer de l'intégration continue autour de ce projet. Donc, on l'a dit tout à l'heure autour, pendant l'introduction. Donc, il faut créer un fichier. Un fichier qui s'appelle .gitlab-ci.yml. C'est ce qu'on va faire. Je vais le créer depuis IntelliJ. Voilà. Et je vais committer. Voilà, c'est parti. Donc là, il est envoyé sur le repo. On va vérifier. Dans le graphe, on voit mon premier commit. Donc, j'ai créé .gitlab-ci.yml. Pour voir ce qui se passe. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi pendant l'intro, c'est qu'à chaque fois qu'on va committer, qu'on va pousser du code, il y a un pipeline qui va être créé et qui va s'exécuter. Donc, pour voir ça sur .gitlab.com, il y a une entrée qui s'appelle CICD et la page pipelines permet de voir la liste des pipelines. Donc là, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien alors que le fichier existe ? C'est parce que le fichier, il est vide. Du coup, je le disais tout à l'heure, on peut aussi éditer le fichier depuis l'éditeur qui est sur gitlab.com. Donc, c'est juste en dessous l'entrée pipelines. Donc là, j'ai cliqué sur Éditeur. Et voilà, j'ai accès à mon fichier. Si je fais CTRL ESPACE, j'ai de l'autocompletion. C'est super. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à éditer quelque chose. Donc, si je mets par exemple blabla et que je commit, qu'est-ce qui va se passer ? Je commit. On va regarder dans ma liste de pipelines. Voilà. Il y a déjà une première entrée qui est apparue. Et il a essayé d'exécuter le pipeline. En fait, il n'a même pas essayé de l'exécuter. Donc voilà, il y a du rouge partout. Il dit que mon fichier YAML est invalide. Effectivement, il est invalide parce que je ne respecte pas la syntaxe YAML. Alors, il y avait la possibilité. Il y a quelqu'un qui a parlé, mais je ne sais pas si vous avez entendu. Non, je continue. Alors, pour voir si un fichier est valide ou pas, il y a le bouton CI-Lint qui permet, donc quand on clique dessus, ça ouvre une page. Et c'est comme un éditeur en fait. Et on peut copier le contenu de son fichier pour vérifier s'il est valide. Donc là, on voit, alors si je dézoome un petit peu, quand je lui demande de valider, il me explique que la syntaxe est incorrecte. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, oui, c'est juste, il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir du mal à rentrer dans la conversation. Du coup, là, c'était un banque édition. Ok, ouais. D'accord. Bon, je ne suis pas le seul à l'entendre déjà. Je n'entends pas des voix. Ok, c'est un peu perturbant, mais ce n'est pas grave. On va continuer. Du coup, je retourne dans l'éditeur. Je retourne dans l'éditeur et on voit là, donc, c'est mon fichier qui contient blabla. Donc, j'avais aussi moyen de voir assez rapidement que le fichier n'était pas au bon format. Là aussi, il y a un petit onglet Lint qui permet de voir tout de suite en fait que ce n'est pas bon. Donc, deuxième étape, on va paramétrer quelque chose que GitLab va comprendre. Donc, on va paramétrer notre premier job. Donc, je vais l'appeler test job et on va lui demander d'exécuter. Alors, l'autocompletion est là. C'est super. On va lui demander d'exécuter un script. Alors là, c'est comme si on était sur une machine Linux. On travaille en ligne de commande de manière classique. Voilà. Donc, je commit. Tout est bon. Voilà, c'est parti. On va retourner sur la liste des pipelines. Je vais peut-être aller un peu vite. Voilà. Donc, on a une nouvelle ligne qui est apparue. Donc, c'est notre deuxième exécution de pipeline. Là, il n'y a pas de rouge. Donc, c'est cool. C'est qu'il a l'air de démarrer. Alors, il est mis au statut pending parce que visiblement, il attend qu'un runner soit disponible. Si je rafraîchis. Voilà. Et quand il est en mode running, c'est qu'il est en train d'exécuter son pipeline. On peut voir le détail du pipeline en cliquant sur l'identifiant du pipeline. Et là, on voit, en fait, on a notre job qu'on a appelé test job dans l'éditeur, qui est en train de s'exécuter. C'est le picto bleu, là, qui nous indique ça. Ah oui, c'est déjà terminé. Si on clique sur le picto, on peut voir les logs, en fait, qui sont générés par le pipeline, par l'exécution du runner. Donc, au départ, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, ce sont tous les logs d'initialisation du runner. Et là, on voit à la fin, une fois que ce runner est initialisé, il a commencé à exécuter, en fait, les scripts que j'ai rédigés tout à l'heure. Donc là, en gros, ligne 24, il affiche la ligne de script qu'il va exécuter. Et la ligne suivante, c'est l'exécution du script. Et là, on est content. Le job est un succès. On va faire un nouveau commit. Alors, n'hésitez pas à poser des questions directement dans la conversation. J'essaierai d'y répondre quand j'aurai un petit temps mort pendant l'exécution d'un pipeline. Ou sinon, si je n'ai pas le temps de répondre à tout, je répondrai après coup. Voilà. Donc là, on va créer un deuxième job qu'on va appeler job2. Et on va lui demander d'exécuter plusieurs lignes de script. Donc là, on va faire la même chose que pour le premier. Deuxième ligne, je vais exécuter un printenv. Donc printenv, ce n'est pas lié à GitLab. Printenv, c'est quand on est sur une machine Linux. C'est pour connaître en fait les variables d'environnement qui sont définies sur votre poste. Donc là, si je le fais par exemple sur mon poste, printenv. Voilà. Donc là, j'ai toute la liste des variables d'environnement qui sont disponibles sur mon poste. Voilà. Donc je vais faire pareil pour vous montrer qu'il y a tout un tas de variables prédéfinies qui sont disponibles lorsqu'un pipeline s'exécute. Et la troisième ligne, je vais faire ce que je vous ai montré tout à l'heure quand j'étais en local, quand j'ai lancé une compilation de mon projet. Je vais lancer un Maven Clean Compile pour voir ce que ça donne. J'ai juste posé une petite question dans le chat. Je ne sais pas si vous préférez que je vous tag dessus pour que vous la voyez directement. Alors là, déjà, je t'entends très mal et là, ça a coupé. Je ne sais pas si je suis tout seul à être embêté avec ça. Allo ? Ouais, là, je t'entends. C'est mieux, là ? Ouais, ouais. Je disais que pour les questions, il faut qu'on... Il faut taguer, hein, pour que... Enfin, vous posez une notification de votre part ou ça ira sans. J'ai pas bien compris ta question. Tu peux répéter, s'il te plaît ? En fait, j'ai posé une question dans le chat. Ah, ok. Je vais regarder, ouais. Euh... Ouais, alors, je vois pas tout. Oui, je vais y venir après. Ok. C'est le pooling image, là, c'est ça ? C'est ça que tu demandais ? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je vais y venir après. Ouais. On va y aller plus tard. Pour les questions, je me permets juste d'intervenir, peut-être, Cédric, pour les questions, comme tu as dit tout à l'heure, les faire au fil de l'eau. Euh... Quand tu as... Enfin, je veux dire, quand tu as un moment de... Ouais. Un petit temps pour éviter de pas trop t'interrompre, quoi. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, pas de soucis, Mehdi. Je vais y venir. Ça va ? Euh... Du coup, là, je... Du coup, là, je vais... Je vais pousser mon code. Euh... C'est parti. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, là, le pipeline est déjà démarré. On va regarder le détail. Donc, on voit que là, les deux jobs que j'ai paramétrés, en fait, sur mon fichier de conf, ils s'exécutent en parallèle. Donc, celui qui nous intéresse, c'est le job 2. Il y a trois lignes de commande. Alors, ça, c'est le temps que ça s'exécute. Je vais en profiter pour vous montrer que les mots-clés, en fait, que je vais utiliser, je ne les invente pas. Euh... On les trouve dans la documentation de manière exhaustive. Voilà. Donc, là, je suis sur la page qui liste tous les mots-clés disponibles. Donc, nous, pour l'instant, ils sont ici. Nous, pour l'instant, on n'a utilisé que le mot-clé script. Mais, petit à petit, on utilisait d'autres. Donc, voilà. Il n'y en a pas sans. Euh... On regarde les trois lignes de commande que je lui ai demandé d'exécuter. Donc, il y a exécution du job 2. Il l'a bien affiché. Euh... Il a lancé le printemps. Et c'est là... Alors, je zoome un peu. Sous le printemps. Donc, on voit, en fait, toutes les variables d'environnement qui sont disponibles à l'exécution de cette CI. Alors, c'est intéressant. Il y a des... Alors, il y a quelques variables qu'on pourra réutiliser dans le fichier. Par exemple, le nom du projet est disponible ici. Euh... La branche sur laquelle on a poussé. Ce qui peut nous intéresser aussi, c'est, par exemple... Euh... Le... Je ne le trouve plus. Il y a d'ailleurs le shawan du commit, normalement. Le shawan du commit, euh... C'est celui-là. Il est là. Il y a le shawan du commit. Il existe aussi en version courte. Il y a même le message du commit. Voilà. Donc, il y a plein de choses. C'est ce que je voulais vous montrer sur ce commit-là. Et la dernière ligne de commande qu'il a plantée, c'est le maven clean compile. Il a planté parce qu'il dit, je ne connais pas la commande maven. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Je vais vous montrer une première façon de faire, mais qui n'est pas la solution idéale. Et c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire. Je vais enlever mon printenv. Et juste avant de lancer cette commande maven, en fait, je vais lancer les commandes pour installer maven. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est comme si on était sur une machine Linux, quoi. Voilà. Et je vais committer. C'est parti. On va regarder ce qui se passe. Donc là, si on regarde le commit d'avant, donc l'exécution du pipeline était un échec. Et on le voit clairement ici. Ça fait la petite croix rouge quand l'exécution est un échec. Alors, je vous montrerai le détail quand on clique sur l'identifiant du pipeline, mais on n'est pas obligé de changer de page. Si on clique sur le picto, on peut voir aussi un peu plus de détails. Donc là, on voit que les deux jobs qui étaient exécutés en parallèle sur les deux jobs, il y en a un des deux qui a planté. Voilà. Donc là, j'ai regardé le détail de mon job 2. Non, ça va se débloquer d'un coup. Voilà. Donc, on reprend. J'ai mon éco-exécution du job 2. Donc, cette ligne-là a bien été exécutée. Ensuite, il a fait un apt-get update et un apt-get install maven. Et là, il a commencé à installer maven avec tous les logs qui vont avec. Voilà. Et. Alors, oui, je suis passé un petit peu vite. Il a installé maven et ensuite, il a lancé. Voilà, c'est ici. Il a installé une fois qu'il a fini d'installer maven. Donc là, ce sont les derniers logs de l'installation. Il a exécuté ma commande qui a planté tout à l'heure, maven clean compile. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a compilé le projet. Il a téléchargé toutes les dépendances dont il a besoin. Ensuite, il a exécuté. Alors, il n'a pas exécuté ses tests parce que c'est un clean compile que j'ai lancé. Et donc, le build a été un succès. Donc, le job est réussi aussi. Donc, si on regarde l'exécution du pipeline, c'est réussi. Moi, je ne vois plus ton écran. Enfin, c'est freeze. Oui, c'est freeze. Ok, je peux repartager l'écran. Des fois, il y a besoin avec Teams. N'hésitez pas à me le dire tout de suite quand ça coupe. Comme ça, je peux repartager l'écran. Vous me dites si c'est ok. Ah, là, c'est bon. Ok. N'hésitez pas à me dire. Ça arrive. Du coup, on a vu qu'en installant Maven avant de lancer la commande de compilation, ça a fonctionné. Mais du coup, là, Mehdi, ça va t'intéresser. Ce n'est pas la solution idéale pour faire ça. On a vu tout à l'heure... Ah oui, si je retourne. Dans l'exécution du pipeline. On voit en fait, à l'initialisation du pipeline, on voit à un moment qu'il y a un log qui dit, qui va récupérer l'image Docker Ruby 2.5. En fait, quand le pipeline s'exécute, il est basé sur une image Docker Ruby 2.5 en fait. Il démarre un Docker basé sur... Un conteneur Docker basé sur cette image-là. Donc ça, c'est par défaut quand on lui demande rien d'autre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une image Maven. Comme ça, on n'aura pas besoin d'installer Maven. Alors, je vais retourner dans l'éditeur. Et on va utiliser un nouveau mot clé. C'est le mot clé image. Et là, en fait, j'ai choisi une image à l'avance. J'ai choisi une image sur le Docker Hub, une image Maven. Et à partir de cette image-là, le conteneur va s'exécuter sur cette image-là, en fait. Voilà. J'en profite pour glisser un petit peu de documentation. Et du coup, là, je peux enlever mes deux commandes de script qui installaient Maven. Voilà. Je commit. Et c'est parti. Donc là, ce mot clé image, on le retrouve dans la liste des mots clés acceptés par GitLab CI. Et donc, il est bien là. Et ça nous dit que ça permet d'utiliser une image Docker. Donc, si on retourne sur l'exécution du pipeline, on va regarder ce qui se passe. Pour le job 2. Voilà. Donc là, il n'est plus en train de... Il ne va pas pouler l'image Ruby 2.5. On le voit dans les logs. Il va pouler une image Maven. Du coup, je pense que ça répond à ta question, Mehdi. Oui, exactement. Merci. Merci. Alors, ça met un peu de temps. J'en veux en profiter aussi pour vous montrer les exemples qui sont proposés dans la documentation de GitLab. Alors, je vais essayer de la retrouver. Ah, il y a une entrée CICD Examples. Désolé pour la prononciation. Maven. Maven. Voilà. Voilà. Donc, quand j'étais... Enfin, à l'époque, quand j'ai découvert GitLab CI, je parcourais pas mal la documentation. Et donc, il y a des exemples qui sont super bien faits. Et là, vous avez pu voir, j'ai choisi un exemple Maven, mais il y a plein d'autres techno qui sont proposés en exemple. Et là, on voit un exemple de CI qui utilise une image Maven. Voilà. Donc, si on regarde ce qui s'est exécuté, donc là, il a bien pullé l'image Docker Maven et il a démarré un conteneur, du coup, basé sur cette image-là. Si on regarde, j'avais plus que deux lignes de commande. Donc, il m'a bien affiché exécution du job 2 et il a lancé la compilation du projet, donc sans installer Maven avant. Et ça s'est bien passé. Voilà. Donc, il a à nouveau téléchargé la terre entière. Tout à l'heure, on va parler de cache pour éviter de le faire à chaque fois. Et le job est un succès. Ça, c'est cool. On va pouvoir continuer. Alors, je vais continuer pour vous montrer qu'on peut le faire aussi depuis IntelliJ. Je vais le faire un peu avec IntelliJ. Donc là, il faut que je récupère le projet. Je vais puller. Voilà, donc là, j'ai récupéré ma dernière version. Et on va pouvoir passer au commit suivant. Donc là, c'est bien. On a vu que le pipeline exécutait une étape avec deux jobs en parallèle. Et comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, on peut configurer plusieurs étapes et plusieurs jobs dans chaque étape. Donc là, on va commencer à, comment dire, organiser un petit peu mieux sa CI. On va utiliser aussi les variables. Et on va utiliser aussi ce qu'on appelle les stages. Donc, c'est un nouveau mot clé qu'on va utiliser. Donc, stages, c'est une liste d'étapes. C'est un petit peu comme un sommaire qu'on va décrire. Donc, par exemple, on va créer deux stages. On va créer un stage de build et un stage, par exemple, qu'on va appeler quality, dans lequel on lancera des tests. On va renommer tout ça. Le premier job, on va l'appeler, du coup, build job. Et on va lui dire de s'exécuter au moment du stage de build. Et on va exécuter quelques scripts. Alors, pour gagner un peu de temps, je vais faire copier-coller. Alors, copier-coller, c'est pas top pour l'indentation. Je vais faire ça mieux. Voilà. Et on va créer... Alors, je vais revenir après sur le contenu de ces jobs. Je vais créer un test job qui sera exécuté au moment de l'exécution du stage quality. Voilà. Là, je vais choisir mon stage quality. Je vais lancer une série de scripts. Donc là, vous voyez, IntelliJ propose aussi l'autocompletion. Donc, c'est bien pratique. Alors, j'ai deux lignes. Mes deux lignes, je vais les mettre sous forme de liste. Et je vais lancer ma commande maven test. Alors, je pourrais le faire comme ça. Dans les exemples, pour lancer une commande maven, on utilise des paramètres utiles à maven, en fait. Par exemple, j'ai vu ça dans la documentation. Par exemple, batch mode, c'est pour éviter d'être trop verbeux au niveau des logs. Parce que, évidemment, dans l'exécution des pipelines, vous avez vu tout à l'heure, pendant l'exécution d'une commande maven, il y avait beaucoup de logs. Donc, quand on se met en batch mode, c'est un petit peu moins verbeux. Dans la documentation, il propose d'utiliser ces quatre variables-là à chaque fois qu'on utilise la commande maven. Donc, plutôt que de dupliquer ça à chaque fois, on peut le faire autrement. Et là, on peut utiliser, je vais introduire du coup un nouveau mot-clé. On peut utiliser des variables. Et donc, ces variables, on peut les réutiliser à travers différents jobs. Donc, je vais l'appeler maven CLI OPTS. Et le contenu de cette variable-là, ce sera les paramètres maven. Et donc, cette variable, je vais la réutiliser dans ma commande maven. Voilà. Pour le job d'avant, il n'y a pas grand-chose, en fait. Donc, ça va s'exécuter au moment du build. Je vais juste faire un écho build job. Je vais vous montrer. Alors, je vais afficher deux variates d'environnement qui sont intéressantes. Et je vais lancer la commande cleancompile. Voilà. Je vais comité. C'est parti. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe. On retourne dans le GitLab. On va regarder ce qui se passe. Voilà. Donc, on voit qu'il a bien pris en compte mon sommaire, donc ma liste de stages. Et on voit que maintenant, les deux jobs, au lieu de s'exécuter en parallèle, ils vont s'exécuter les uns à la suite des autres. Donc, évidemment, avant de lancer une série de tests, il doit compiler. Si on regarde le détail. Voilà. Ça donne la même chose. On voit que les deux jobs vont s'exécuter les uns à la suite des autres. Et voilà. Donc, au niveau log, on va rien apprendre de plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gratuit tout ça. Par contre, il y a une limite. Alors, est-ce que je vais la retrouver ? Voilà. Si on regarde dans la documentation de GitLab. Donc, la version gratuite propose de faire pas mal de choses sur GitLab, dont l'exécution de 400 minutes. On a le droit gratuitement à 400 minutes d'exécution de pipeline, en fait. Sinon, si on veut faire beaucoup plus, quand on est professionnel, évidemment, il y a beaucoup plus de commits et beaucoup plus d'exécution de pipeline. Et donc, on peut passer sur des versions payantes. Voilà. Et d'où l'intérêt aussi d'optimiser l'exécution de ces pipelines. Je vais y venir tout à l'heure, par exemple, en paramétrant du cache pour éviter de télécharger à chaque fois les mêmes dépendances. Aujourd'hui, ça s'exécute assez vite. Ça, c'est cool. Donc, il a d'abord buildé son, il a d'abord buildé le projet et maintenant, il va exécuter les tests. Voilà, ça a été assez rapide. Donc, si on reprend pour le job de test, j'ai juste demandé d'afficher test job et je lui ai demandé de lancer la commande move and test. Donc, c'est ce qu'il a fait. Alors, on voit qu'il a relancé à nouveau le téléchargement de plein de dépendances qu'il avait téléchargé au job d'avant et même au pipeline d'avant. Donc, ça, c'est pas cool parce que ça prend du temps. Et donc, on va utiliser le cache maintenant. Donc, je vais retourner dans mon éditeur. Alors là, c'est pareil pour le, pour ajouter la conf de cache. Je vais vous montrer tout à l'heure où j'ai trouvé ça. C'est dans un exemple. Donc, dans l'exemple fourni par GitLab.com, il propose d'utiliser une autre variable. Cette variable, c'est en fait quelque chose qui est utilisé par Maven. On ne va pas l'utiliser, on ne va pas utiliser cette variable-là directement dans les lignes de commande. C'est par défaut, en fait, quand il va lancer son conteneur, il va utiliser cette variable-là. Donc, je vais faire un copier-coller, ça va aller plus vite. Donc, en gros, là, on lui a, on lui indique que, on lui indique l'endroit où est son repo Maven. En fait, alors pour ceux qui ne connaissent pas Java, quand on utilise Maven, c'est un petit peu l'équivalent du Composer pour PHP. Quand on utilise Maven et qu'on télécharge des dépendances en local, toutes les dépendances qui ont été déjà téléchargées vont être stockées en local. Donc là, en l'occurrence, ça va être un dossier .m2. Et comme ça, en réutilisant ce dossier, au moment des compilations futures, il ira voir dans ce dossier s'il n'a pas déjà téléchargé les dépendances. Ça va lui éviter de refaire le boulot plusieurs fois. Et la deuxième chose qu'il faut paramétrer, c'est, alors nouveau mot-clé, le cache. Et donc là, on va lui indiquer aussi l'emplacement du dossier où il y a les dépendances qu'il a déjà téléchargées. Voilà. Donc en fait, cette première ligne qu'on a rajoutée, c'est pour Maven en fait. Il l'utilise au moment de, c'est une variable d'environnement qui est utilisée par Maven. Et ces options-là, c'est utilisé à l'exécution du job. Donc à partir du moment où je mets en fait cache, passe et je lui mets un passe, ça va être utilisé par tous les jobs. Si je veux utiliser le cache seulement pour un job, je peux le faire comme ça. Je peux le mettre directement dans un job. Donc moi, je veux que le cache soit partagé entre les différents jobs. Donc je le mets de manière globale. Voilà. Et je vais comité. Push. Et c'est parti. On va retourner sur GitLab.com. Voilà, c'est déjà parti. Alors au cours de la première exécution, il va forcément, il va tout retélécharger. On a une question dans le chat concernant les minutes exécutées dans la CI CD. Oui. Alors pour connaître le nombre de minutes, tu veux savoir en fait comment on sait combien de minutes on a exécutées ? Non, ce n'est pas moi qui ai posé la question. C'est juste une... Enfin, on l'a posé dans le chat. Je n'ai pas compris. J'ai juste dit qu'il y avait une question qui a été posée dans le chat. Ah oui, d'accord. Ah, c'est dans cela que ça a été posé ? Alors je vais regarder... Non, dans le chat de la CI. Ok, ok. Alors je vais regarder. Oui, pour les 400 minutes. C'est pour le temps écoulé des exécutions. Et c'est par projet ou par... C'est par projet ? Ah bah là, c'est... Ah oui, c'est... Alors oui, c'est partagé sur tous les projets. C'est partagé sur tous les projets. J'avais vu une entrée... Alors moi, je ne me suis jamais amusé à pousser l'exécution jusqu'à 400 minutes. Mais sur son compte, en fait, si je regarde dans... On peut voir où on en est dans l'utilisation de ces 400 minutes gratuites. Donc là, il ne met pas à jour en live. Peut-être que c'est mis à jour le soir et puis le lendemain, ça a été... On voit que les pourcentages augmentent. Mais là, je n'en sais pas plus. Ah, c'est vrai que c'est 400 minutes pour tous les projets. C'est-à-dire que si tu réimportes et que tu exportes et que tu réimportes, ça repart à zéro. Ok. Donc, voilà. Je ne sais pas si toi, du coup, Gaël, tu as déjà vu ce quota pousser au bout. Non, ce n'est peut-être pas Gaël qui parlait. Non, mais je ne suis pas arrivé à... Je n'ai jamais eu ce cas-là, moi. Soit je suis en dessous sur le GitLab.com, soit j'ai du on-prem et donc il n'y a pas cette limitation. Alors, par contre, pour voir aussi le temps qui a été... Le temps d'exécution de ces pipelines, on les retrouve dans la liste. Donc, je ne sais pas. On pourra voir, du coup, la semaine prochaine, on pourra voir si le quota a diminué, en fait. On verra. Donc là, on va regarder les logs qui ont été générés. On voit qu'il a essayé de récupérer du cache, il n'a pas réussi. C'est normal puisqu'on vient juste de mettre en place du cache. Et on voit qu'il a aussi exécuté les deux lignes de commande pour lesquelles je demandais, en fait, d'afficher les variables qui correspondaient. Donc là, il n'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le nom de la variable a changé. Et ensuite, il a exécuté sa commande maven, clean compile. Donc, il a tout retéléchargé et il a créé du cache. On va regarder le job suivant. Sur le job suivant, ça devrait être un petit peu moins verbeux. On voit que là, il a récupéré du cache. Et il a lancé sa commande de test. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a retéléchargé des choses, mais pas tout. En fait, il a téléchargé, là, ce sont des plugins nécessaires à l'exécution des tests. Il n'avait pas eu besoin de ces plugins-là quand on a fait un maven clean compile lors de la première étape. Voilà. Donc, la prochaine fois qu'on va exécuter les tests, il ne va pas retélécharger tous ces plugins. Voilà. Et donc là, il est content. Le job s'est bien passé. Il a lancé deux tests. Et il dit que le job est en succès. Alors, on va s'intéresser un petit peu plus aux tests maintenant. Moi, j'ai juste une petite question avant, si on a le temps, je ne sais pas. Par rapport à l'option qu'on a mis pour l'exécution des tests dans le fichier GitLab CI, on a mis deux variables. Oui. Enfin, il y en a une qui c'était pour les options pour entre les logs moins verbeux. Et il y en a une autre, on a dit en fait que c'était pour les tests maven. Enfin, concrètement, c'est une variable d'environnement dans l'image Docker qu'on a créée. Parce qu'on l'a mis juste dans les variables et on ne l'a pas réutilisé après. Donc, je voulais savoir concrètement comment il est utilisé. Oui, c'est utilisé comme une... Alors, celui, si je le reprends. Celui-là, en fait, il est utilisé par maven. Il n'y a pas besoin de... C'est utilisé comme une variable d'environnement. Il n'y a pas besoin de le mettre dans la ligne de commande. D'accord. Par contre là, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une variable d'environnement dans notre conteneur qui s'appelle maven ops, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Et maven ops, en fait, tu peux voir, en fait, c'est réutilisé par maven. D'accord. C'est une variable que lui connaît et que si elle existe, il va lire son contenu. D'accord, ok. Merci. Si on regarde dans le détail l'exemple, tout à l'heure que j'ai montré, l'exemple maven qui est fourni, on le retrouve ici, en fait. En plus, c'est bien foutu parce qu'il y a tout un tas de commentaires pour comprendre. Donc là, tout à l'heure, j'ai donc, j'ai rajouté l'image maven. Mince. J'ai rajouté du cache et j'ai rajouté ça, en fait, le maven option là. Donc, il y a même encore plus de choses qu'il propose, mais là, je n'en ai pas besoin pour les exemples. Voilà. Et derrière, là, on voit qu'il ne l'utilise pas. Il utilise, quand il lance sa commande maven, il utilise seulement maven CLI OPS qu'il a créé ici. Et le maven OOPTS, là, il ne l'utilise pas dans ses lignes de commande. Il est pris en compte automatiquement par maven. Voilà, donc on va se pencher un petit peu plus sur les tests maintenant. J'ai essayé de retrouver les commits que j'ai préparés. On va intégrer JUnit. Donc, JUnit, ça permet de tester, de lancer ses tests, en fait, en Java. Et ça va créer des rapports de tests qui pourront être lus par GitLab. Donc, il y a un nouveau, des nouveaux mots clés que je vais utiliser. Donc, dans test job, parce qu'en fait, ah oui, alors, je vais vous montrer. C'est pas, j'oublie parfois. Si je regarde un pipeline, alors là, on a l'exécution des deux jobs les uns après les autres. On voit aussi, alors, on voit qu'il a exécuté dans les logs, on voit qu'il a exécuté deux tests. Mais c'est pas hypervisuel. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, et GitLab le permet, on aimerait bien voir de manière un peu plus jolie ce qui s'est passé au niveau de l'exécution de nos tests. Donc là, en fait, il y a un petit onglet, là, on voit test avec zéro à droite. C'est comme si on avait exécuté zéro test. Mais c'est parce qu'on n'a pas bien intégré JUnit à l'exécution de ce pipeline. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et comme ça, ça nous évitera d'aller voir dans les logs pour voir exactement quels tests ont réussi et quels tests ont plantés. Donc, en fait, c'est un nouveau mot clé. Donc, c'est pareil. Je ne l'ai pas inventé. Je suis allé chercher dans la doc et c'est très, très bien expliqué dans la doc. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, alors, je vais vous montrer aussi Artifact. C'est un peu comme du cache aussi. On peut demander, grâce à ce mot clé là, on peut demander à GitLab de stocker le résultat des commandes qui ont été exécutées quelque part, de les garder. Et on peut les garder. On peut choisir le temps de rétention de ces informations-là. Donc, avec Artifact, je le montrerai pour des commits plus tard, notamment quand on fera de la création d'images Docker pour pousser vers un conteneur registré. Artifact, ça permettra par exemple de conserver le war qui a été généré, le package qui a été généré de l'application, et de le récupérer dans un job plus tard. Là, le Artifact, on va l'utiliser pour autre chose. On va l'utiliser pour pouvoir conserver le rapport JUnit qui aura été créé lors de l'exécution des tests. Un Artifact, en fait, c'est un livrable. Voilà, c'est un livrable. Donc, ça peut être n'importe quel fichier. Ça peut être du XML, ça peut être le war, ça peut être tout ce que vous voulez. En fait, tout ce qui est généré, par exemple, dans le dossier Target, c'est ce que je vais décrire. En fait, je lui dis que quand on fait un Maven Clean Compile, on va créer un dossier Target. C'est Maven qui fait ça, c'est le monde Java. On va créer un dossier Target qui va contenir tout le résultat de la compilation. Pour éviter les erreurs de frappe, je vais faire un copier-coller. Voilà. Peut-être d'ailleurs qu'on le voit... Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai fait un Maven Clean Install, on l'a vu dans mon arborescence de mon projet, il y a un dossier Target qui a été créé. Donc, c'est temporaire. On peut le supprimer quand on veut. Et donc, ce dossier Target va contenir le jar qui a été généré de l'application par Maven. Et là, on voit qu'il a généré un petit dossier sur FireReport qui contient le fichier XML. Donc, c'est le résultat de l'exécution des tests. Et donc, GitLab va les lire et va pouvoir afficher quelque chose de sympa au niveau de son IHM. Voilà. Alors, là, ce dossier-là, il est généré automatiquement. Donc, on a de la chance parce qu'on est sur un projet Spring. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter le plugin sur Fire. Par contre, si on était sur un projet qui n'est pas Spring, un projet Java classique avec Maven, ce qu'il faudrait faire, en fait, il faudrait rajouter la dépendance dans les plugins. Voilà. Comme de cette manière-là, pour pouvoir créer les fichiers sur Fire. Voilà. Comme ça. Il faut cette dépendance-là. Donc, cette dépendance-là, elle est déjà inclue dans Spring Boot. Il n'y a pas besoin de la rajouter. Donc là, je vais comité. Et... Alors, je vais changer le message de commit. C'est parti. On va regarder l'exécution des pipelines. Donc, ça devrait aller un petit peu plus vite, puisque maintenant, on a le cache. Je vais en profiter pour aller parcourir la documentation et vous montrer les exemples de configuration pour les différentes technos. Au niveau des tests. Alors, où est-ce qu'on trouve ça? testing. Voilà. Voilà. Donc là, il montre un exemple pour Ruby. Il montre un exemple pour le langage Go. Il y a des exemples pour Java. Donc, Gradle ou Maven. Maven. Et nous, donc, on a utilisé Maven. En gros, j'ai réutilisé en fait ce qui était proposé là. Donc, j'ai utilisé Artifact. Et je lui ai mis le lien du rapport de test qui a été généré. Donc, il y a des exemples pour Python, pour C++. Voilà. C'est vraiment super bien fait. Il y a des exemples pour JavaScript. Voilà. Et donc, on va le constater à la fin de l'exécution des pipelines. C'est que, du coup, on retrouve la liste des tests qui ont été exécutés directement dans l'IHM sans aller voir les logs. Peu importe le langage ou la techno utilisé, c'est toujours la même entrée JUnit, c'est ça? Oui. D'accord. En fait, JUnit, il y a aussi un format de fichier, le JUnit.xml, qui sert un peu de standard de résultats de fichiers, qui est donc exploité après dans l'intégration avec les onglets ou avec les branches, les merge requests. Tout à fait. Donc là, alors si on regarde l'exécution de mes deux jobs, on voit que là, il n'a rien téléchargé. Le cache a fonctionné, c'est cool. Donc ça a été beaucoup plus rapide. Donc ça, c'était la compilation. Le job suivant, c'est l'exécution des tests. On va vérifier quand même que le cache a bien fonctionné pour les tests. Voilà, on voit qu'il n'y a pas de log en fait où il a lancé des downloads, puisqu'il l'a déjà fait avant. Donc ça, c'est bien et il a bien exécuté ces deux tests. Si on regarde le détail du pipeline, voilà, on voit que dans l'onglet tests maintenant, il nous dit, il nous explique qu'il a exécuté deux tests. Il a exécuté deux tests dans le job que j'ai appelé test job. Et donc ces deux tests là, ce sont les deux tests qui sont paramétrés par défaut dans le template qui a été généré par GitLab. Voilà, donc il y a même le, alors s'il y a un plantage, on peut voir les logs de plantage quand même. Donc il met le nom du test et il met la durée d'exécution du test. Voilà, donc là, on peut vérifier, ce sont des tests qui existent bien dans le projet. Voilà, donc j'ai deux tests. Donc il y en a un qui est vide et l'autre qui a été pré-rempli. Ça c'est cool, donc je regarde. Alors, il est 13h45, donc je vais arrêter là. Je vais arrêter là. La suite, ça sera pour la semaine prochaine. Je vais vous montrer un petit peu le programme de la semaine prochaine. En gros, là, il n'y a rien de spontané dans ce que je vous ai montré. Je l'ai préparé à l'avance. Là, j'ai un repo, en fait, où j'ai toute la liste de commits que je souhaite exécuter au cours de ces deux 12 à 13. Et là, on est allé jusqu'à ici. Là, l'ajout du rapport JUnit. Donc la semaine prochaine, on va commencer par l'ajout du scan avec SonarCloud. Donc ça prend un peu de temps puisqu'il y a un petit peu de conf à faire sur le repo. Il y a des variables à rajouter dans GitLab. Et il y a de la conf à faire aussi côté sonarcloud.io. Donc là, c'est un peu juste pour commencer ça maintenant. Et donc la semaine prochaine, il n'y aura pas que ça. La semaine prochaine, je vais vous montrer quelques mots clés supplémentaires. Par exemple, le fait que si il y a un job qui est KO, comment on peut le rendre passant temporairement. Je vais vous montrer aussi comment on crée une image Docker et comment on la pousse sur le registré GitLab. Puisque GitLab propose aussi gratuitement un conteneur registré qu'on peut trouver ici dans Package en registré. Il y a un conteneur registré et donc on peut créer ses propres images via la CI et les pousser dans le conteneur registré. Ensuite, je vous montrerai un exemple de déploiement sur Google Kubernetes Engine. Donc je n'aurai pas de cluster dispo, mais je vous montrerai assez facile en trois lignes de commande. On peut aussi paramétrer une étape qui va déployer sur GKE. Et pour terminer, on va peaufiner notre guide flow pour ne pas lancer les mêmes pipelines suivant la branche sur laquelle on est. Par exemple, si on a une branche future, on va simplement lancer un build et une exécution de test. Pourquoi pas, par exemple, un scan sonar. Si tout ça s'est validé, on pourra voir qu'en mergeant sur développe, on va créer une image Docker qui va être poussée sur le conteneur registré. Et enfin, si on veut mettre en prod, je vous montrerai qu'en poussant de la développe vers la master, en mergeant la développe vers la master, on va automatiquement créer un pipeline qui va lancer un déploiement, donc un faux déploiement pour une livraison sur un cluster, par exemple. Voilà. Donc, j'arrête là. Et alors, je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres questions qui étaient...